Bonjour Virginie ! Bonjour ! Alors, on est où là ? On est au Salon Marjolaine, sur le stand des extracteurs de jus Carbel. Et qu'est-ce qu'un extracteur de jus ? Alors, un extracteur de jus, ce sont les machines qui sont là, qui permettent de réaliser des jus de fruits, des jus de légumes, des laits végétaux et d'autres préparations, mais avec une vitesse extra lente, ce qui permet de préserver toutes les vitamines, enzymes et minéraux. C'est un succès fou en ce moment, non ? En ce moment, oui, c'est très tendance, parce que les gens cherchent de plus en plus à faire attention à ce qu'ils mangent. Et consommer des jus de fruits et de légumes est très bon pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme recette avec vous ? Alors, la première recette, on va faire un jus de légumes et de fruits, vraiment spécial détox pour les après-repas de fêtes, parce qu'on approche des fêtes. D'accord, avec des fruits de saison et des légumes aussi ? Absolument ! On y va ? On y va ! Alors, comment on allume la machine déjà ? Alors, il y a un petit bouton derrière, c'est très très simple d'utilisation. Un petit bouton on, tout simplement, en fait. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on actionne le... La vis tourne à l'intérieur, avec le filtre, le tamis, qui va permettre, en fait, de séparer le jus des pulpes. Et donc, après, il n'y a plus qu'à passer. Donc, on va commencer avec la betterave. La betterave qui est un légume qui est très anti-oxydant et qui va, en fait, avoir un effet de nettoyage au niveau du foie. Donc, idéal après les repas de fêtes. Vous voulez plus que tu peux le faire ? Il y a un chute, là ? Vous ne voulez plus que tu es pas, la betterave ? Non, elle est juste nettoyée. Alors, tout ce qu'on utilise est bio, évidemment. Mais on l'a juste nettoyée. Parce qu'il faut garder la peau ? Dans la peau, il y a plein de bonnes vitamines, en fait. Donc, dès qu'on peut, on laisse les peaux. On va ensuite passer la carotte. Donc, la carotte, c'est pareil. C'est un légume qui va vraiment favoriser le nettoyage du foie et aussi la digestion. Donc, il y a juste à les passer dans l'appareil. Et l'appareil se charge du reste. Il faut quand même prendre le temps, à chaque fois, de laisser chaque légume... Oui, pour ne pas engorger la machine. Voilà, il vaut mieux laisser le temps à la machine de presser chaque morceau ou chaque légume, en fait, directement dans l'appareil. Alors, à la betterave et à la carotte, dans ce jus, on va rajouter de la pomme. Un seul coup, la pomme, comme ça ? La pomme entière. On a juste à la basculer et l'appareil fait le reste. Donc, il n'y a aucune chance qu'il y ait un pépin. Non, il va être séparé. Il va sortir dans la pulpe. On va aussi rajouter du citron. Le citron qui est très antioxydant et qui est alcalinisant pour le corps. Donc, il réduit l'acidité de l'organisme. Donc, on peut aussi passer des gros morceaux et avec la peau, puisque dans la peau du citron, il y a plein de bonnes huiles essentielles. Après, voilà, il faut alterner, en fait, entre les différents fruits et légumes. Donc, on va repasser un petit peu de carottes. Et on va rajouter du gingembre et du curcuma qui sont deux puissances anti-inflammatoires et antioxydants également. Donc, en fonction des goûts, on en met des plus ou moins gros morceaux. Ça dépend comment on aime. On va remettre un peu de betterave. Parce que là, on était sur, vous dosez un jus pour combien de personnes ? Alors, la cuve est 500 ml. Donc, ça fait déjà deux beaux verres pour deux personnes. D'accord. Alors, j'ai une question de Roxane. On nous demande, idéalement, quel doit être le ratio fruits-légumes ? Alors, idéalement, il faut avoir 75% de légumes pour 25% de fruits. Et c'est pour ça que la carotte, on peut très facilement en mettre dans tous les jus, la mélanger avec tous les légumes et tous les fruits, puisqu'elle vient vraiment adoucir et puis réduire aussi dans les jus de fruits le sucre. La vitre a aussi sucré ? Oui. Mais ça reste des sucres naturels. Et là, on mettez la pomme entière ? On passe la pomme entière, absolument. Il n'y a pas besoin de la couper, il n'y a pas besoin d'éplucher et on ne la pousse pas non plus, elle passe toute seule. Et ça tourne à combien de temps ? Nos appareils tournent à 33 tours minutes. Ce sont les plus lents du marché. Et donc là, on va pouvoir le servir. J'ai une question de notre internaute Emine. Oui. Elle nous demande si les fibres sont conservées. Alors, dans les jus, on a vraiment les microfibres. En fait, les toutes petites fibres, on les conserve dans le jus parce qu'on ne peut pas tout filtrer. Par contre, les grosses fibres, la grosse cellulose, en fait, sont vraiment séparées. Et là, on voit qu'en fait, c'est très sec parce que tout le jus est vraiment dans la cuve. Et on peut l'utiliser du tout ? Tout ce qui reste de l'extracteur ? Alors, ça n'a plus vraiment d'intérêt en termes de vitamines, enzymes et minéraux puisque tout est dans le jus. Par contre, on peut très bien en refaire des galettes de légumes ou tout simplement y mettre au compost. Allez, on va goûter le jus. Quelle est la différence entre cet appareil et un blender ? Alors, on a une dame qui a posé une question très intéressante que je répète. Quelle est la différence entre l'extracteur de jus et le blender ? Alors, avec l'extracteur de jus, on a une vitesse d'extraction très lente. Du coup, on préserve vraiment toutes les vitamines, enzymes et minéraux puisqu'il n'y a pas du tout d'échauffement de l'aliment. Avec un blender ou avec une centrifugeuse, ça tourne très très vite et en fait, on va venir abîmer le fruit et le légume et on va perdre une partie des vertus thérapeutiques des fruits et des légumes parce qu'il y a un petit échauffement. Voilà, absolument. Et la différence entre les centrifugeuses ? C'est pareil, la centrifugeuse tourne très très vite en fait. En moyenne, on est entre 2000 et 10 000 tours par minute. En comparaison, on est à 33 tours par minute. Et c'est cet appareil-là qui me permet d'enlever tous les fruits. En fait, moi j'ai un régime santé très important. D'accord. Je ne peux pas manger du tout et de légumes frais. Oui. Donc, je pensais que cet appareil-là serait peut-être, me permettrait de consommer, d'avoir des vitamines et des minéraux désolé pour l'élément, je n'ai plus parce que j'ai sauvé. Il y a une âme qui a posé une question. Alors moi, je prends un petit peu de jus. Oui, je voulais en servir justement. Eh bien, je vais vous servir un jus, madame. Vous allez pouvoir goûter. C'est détox. Le jus détox. Le jus détox. Et plus une info, parce que moi, j'ai acheté l'année dernière, il y a deux grilles. Je l'utilise toujours la même grille parce que ce n'est pas la chose. Eh bien, on va utiliser l'autre tout de suite. Vous avez tous un peu en tout temps. Super bon. Bien équilibré en acidité et côté fruité. Oui. Justement, pour vraiment avoir les avantages de la betterave, de la carotte, pour le côté détoxifiant, en fait. Vraiment pour les après-repas de fête ou même au quotidien quand on fait, pour de l'année, quand on fait des gros repas. Et puis, adouci avec la pomme pour justement avoir quelque chose de très juteux et de plus doux en goût, de plus facile à boire. En fait, tout simplement. Ah, j'ai une roc-sane. On est en train d'un autre. On nous demande si le blender a l'avantage de garder les fibres. Et est-ce que, du coup, ça amoindrirait l'effet indice glycémique ? Alors, avec le blender, en effet, on va broyer toutes les fibres. Donc, on va avoir toutes les fibres dans la boisson qu'on va avoir. Cependant, avec l'extracteur, comme je disais, on garde vraiment les fibres les plus fines. C'est vraiment les grosses fibres qui sont là, difficiles à digérer, qui vont être retirées. Puisque l'avantage de consommer des jus comme ça fait à l'extracteur, c'est vraiment que l'organisme assimile très rapidement les vitamines, enzymes et minéraux parce que la digestion ne se met pas en route. Donc, l'organisme va tout assimiler très rapidement, en fait. Et Olivia nous demande pourquoi on ne filtre pas le jus. Mais en fait, il est déjà filtré. Il est déjà filtré. Après, on peut néanmoins le refiltrer à la sortie puisqu'on a une carafe avec un petit tamis supplémentaire pour les personnes qui veulent vraiment zéro pulpe dans leur jus. Voilà. Quel prix pour cette machine ? Cette machine-là, elle est à 569 euros. Et là, si vous venez nous voir sur Marjolaine, vous l'aurez à 499 euros. Voilà. On passe à la deuxième recette ? Oui, on va passer au smoothie. Alors, toujours dans l'esprit, toujours avec la même machine. La seule différence sur celle-ci, c'est que là, on va couper, on va passer des morceaux, en fait, de fruits et de légumes. On ne les passera pas entiers. C'est la seule différence. Elle tourne à la même vitesse. Le principe de fonctionnement est le même. La seule différence également, c'est qu'à l'intérieur, j'ai mis le filtre à smoothie qui est un filtre, en fait, tout simplement avec des trous plus gros pour laisser passer plus de pulpe. Vous en montrer après ? Oui. Et donc, le smoothie, pour être en forme le matin, on va donc passer de la banane, riche en potassium, parfait pour la concentration. Alors, banane. On va ensuite passer de la mangue. La mangue, qui est un fruit qui est très bon pour favoriser la vue, très bon pour les yeux, et également avec la vitamine B6 qui stimule, en fait, le cerveau. Donc, idéal aussi le matin. On va en mettre encore un peu, je vais également mettre du kiwi. Donc, on le laisse avec la peau. Je le coupe juste en deux pour le passer, en fait, dans l'appareil. Pour ceux qui veulent vraiment zéro pulpe, ils peuvent toujours refiltrer leur jus à la sortie. Mais honnêtement, normalement, on a vraiment déjà un jus qui est très filtré et qui est vraiment très limpide. Donc, là, j'ai mis un kiwi, je vais remettre encore de la banane. Avec les trous plus gros, absolument, oui. C'est ça, c'est pour faire des smoothies. En fait, ça va laisser passer un peu plus de pulpe, pour faire quelque chose de plus épais. Et surtout, avec le smoothie, Oui, je vais rajouter du lait d'amandes fait à l'extracteur également, en fait. Toujours avec ce même extracteur ? Toujours avec le même. Non, on a fait du lait d'amandes, tout simplement, en passant les amandes dans l'appareil avec de l'eau. Et les amandes, on les a juste fait tromper dans l'eau au préalable. L'idéal, c'est de les mettre la veille au soir. C'est ça. Et si on ne veut pas, on n'a pas forcément de lait d'amandes à disposition avant. Autre astuce, je prends mes amandes directement trempées dans l'eau. Toujours la veille. Toujours la veille. Et je les passe directement avec mes fruits dans l'appareil. Et ça aura le même effet, en fait. Je vais remettre encore un peu de fruits. On peut dire que c'est d'autant plus intéressant que les laits d'amandes du commerce sont largement dilués. C'est ça. Le lait d'amandes du commerce, les laits d'amandes en briques, en moyenne, on a 7% d'amandes dedans. Alors que là, c'est simplement les amandes et de l'eau. Donc, on a vraiment beaucoup, toutes les vertus de l'amande. Le lait d'amande qui est aussi très anti-oxydant et très nourrissant. Je vais remettre du kiwi. Est-ce que du coup, on peut faire du lait de riz, du lait... Lait de noisette, lait de noix aussi, oui. Donc là, on est vraiment sur une recette très fruitée, idéale pour le matin, pour toutes les vitamines dont on a besoin le matin avant d'aller travailler. Oui. Et l'avantage aussi de faire des smoothies, c'est qu'on peut également passer des légumes, mélanger fruits et légumes. L'avocat, par exemple, se prête très bien au jeu du smoothie. Il faut plus qu'il y ait herbe, les jus d'herbe... C'est également possible avec le filtre à jus. Par contre, c'est le plus petit, là. Oui. Alors, et si jamais, ça ne peut plus, vous allez dire que ça ne se casse jamais. Mais est-ce qu'on peut remplacer certains éléments ou pas ? Oui, absolument. Les extracteurs, on peut... Nous, on a des pièces, on peut remplacer les éléments sans aucun problème. Mais honnêtement, c'est très, très rare. Petite astuce, le smoothie. On peut le boire soit dans un bock avec une paille. Moi, je vais le servir en smoothie bowl. Ça fait fontaine miraculeuse. C'est ça. Donc, il a une couleur assez sympa. La couleur est magnifique. Et donc, comme un smoothie bowl, on peut rajouter... Non, c'est bon. Des petits... Ce n'est pas facile. On me demande si vous avez utilisé l'eau de trempage des amandes, Virginie. Non, alors, on n'a pas utilisé l'eau de trempage. On les a rincées au préalable. Parce qu'il faut mieux, en fait, enlever l'eau de trempage et prendre une eau claire pour passer les... Les internautes sont formidables, madame. Oui, exactement. On va rajouter... On n'est pas tout seul pour faire la démo. Féminin Bio et Carmel. Les visiteurs du salon sont géniaux. Et la grenade, qui est pleine de petits pétains, est-ce que c'est... Ça passe. Ça passe. Ça passe. Alors, la peau de la grenade est très amère. Mais on conseille de l'enlever, comme la peau d'orange, par exemple. Mais sinon, vous pouvez. Ah, il y a quand même des exceptions, alors. Avec la peau ? Oui. C'est une question de goût. La peau d'orange est très amère. Ça risque de dénaturer le jus, en fait. Et on va rajouter quelques graines de tournesol. Et on peut même rajouter un ou deux petits morphos de mangue. Je tremble. C'est l'émotion. C'est ça. Vous avez fait pareil, œuvre d'art, bien génie. Voilà. Et là, il y a 90 personnes qui suivent en direct, actuellement. Bonjour, Renaud. Bonjour. Je suis stressée. Ne regardez pas que je vous en aime pas. Et voilà. Il n'y a plus qu'à déguster. Alors, vous pouvez nous récapituler ce qu'il y a dans ce magnifique smoothie bowl ? Dans le smoothie. Donc, on a passé de la banane, du kiwi, de la mangue. Pour en faire le plein d'énergie pour le matin. On a ajouté le lait d'amandes fait à l'extracteur. Où on passe directement les amandes ou même les noisettes dans l'extracteur avec de l'eau. Et pour la décoration, on a remis des bananes, de la noix de coco râpée, des graines de tournesol et de l'amande. Très bien. On va goûter ça ? Oui. Mais on va peut-être enchaîner sur la troisième recette ? Oui, on va passer au sorbet. Donc, pour le sorbet, on a juste adapté une cuve spéciale qui est aussi fournie avec les appareils. Et là, c'est vraiment très simple. On a juste congelé des morceaux de fruits. Donc, on a de l'ananas, de la banane, de la poire. Et on va tout simplement les passer, en fait, dans l'appareil. Donc, l'idéal, c'est de les sortir dix minutes avant de les passer, pour juste les ramollir un tout petit peu. On va commencer par l'ananas. Alors, des questions des internautes. Où peut-on se procurer l'extracteur de jus carbel ? À quel prix ? Et est-ce que l'appareil n'est pas trop empondrant ? Alors, où peut-on se procurer les extracteurs carbel ? Eh bien, on va nous voir sur Marjolaine, jusqu'à dimanche soir, déjà. Non, Marjolaine, c'est au parc floral à Paris. Voilà. Et c'est ça. On est sur le stand N17. Vous ne pouvez pas nous rater. On a le plus beau stand du salon. Et, en toute modestie. Et sinon, sur notre site internet, qui est extracteur-de-jus.eu. Mais sur le salon, on fait des super jobs. Donc, il faut vraiment venir nous voir. Après, pour les prix, on a différentes gammes de prix. Ça commence de 200 euros pour notre plus petit appareil. Et ça va jusqu'à 600 euros, donc pour les gros comme ça, dans lesquels on passe les fruits en entier. Et on a donc celui qu'on a utilisé pour le smoothie, qui est à 320 euros. On va remettre de la banane. Alors, est-ce que pour les trois casiers aussi, ça marche ? Absolument, oui. On a un livre de recettes. Il y a un livre de recettes fourni avec. Vous avez donc les filtres. Le filtre fin, le filtre à smoothie, la cuve à crème glacée. Vous avez également une petite brosse de nettoyage. Le bac à pulpe, la carafe à jus. C'est vraiment des appareils très complets, en fait. Vous avez tout ce qu'il faut pour... On va remettre de la poire. Il y a peut-être que vous parleriez de l'entretien. Absolument. Voilà. Et donc, en fait, là, ça vient simplement... La vis vient écraser les fruits surgelés, en fait, dans la cuve. La vis, c'est quel matériau, en fait ? Alors, la vis qui est à l'intérieur, le noyau est en inox. Donc, très dur, très résistant. Et la résine noire autour, c'est de l'ultem. En fait, c'est une résine neutre et très résistante, qui est souvent utilisée dans l'aéronautique, justement, pour ces propriétés-là. Donc, la vis, c'est quelque chose qui ne cache jamais, à part si vous faites tomber un objet à l'intérieur de l'appareil. C'est un noyau. Ou un noyau, oui. Ah oui, oui. C'est un noyau. C'est un noyau. C'est un noyau, c'est un noyau, après l'été. Ah mince. Ça marche tout le monde. Alors, tous les appareils sont garantis 10 ans sur le moteur et 2 ans, en fait, sur tous les plastiques, la vis, enfin, le reste des pièces. Donc là, on obtient quelque chose d'assez crémeux. Voilà. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez y remettre comme ça au congélateur, pour vraiment avoir quelque chose de très dur à la sortie et servir en boule de glace. Bah, soit vous pouvez y servir directement, en fait, en petite vérine. À l'époque, il n'existait pas. Ça fait un peu comme un granit. C'est ça. Ça fait très sorbet. Vous pouvez également rajouter, par exemple, un yaourt grec pour faire vraiment quelque chose de très crémeux, très crème glacée. Et donc là, vous voyez, en l'espace d'à peine deux minutes, ça fait un sorbet. Et donc, un petit dessert ou un petit goûter, 100% naturel, puisqu'on n'a que des fruits. Allez, vous goûtez, monsieur et madame. Oui, bien. Bien votre avis. Allez, monsieur. Vous précisez qu'il ne faut pas sortir une équipe de caravelle, vous faites une ambiome. C'est que le sucre naturel, absolument. C'est vrai, il n'y a pas de côté de glace, en fait. Alors, ici, on récupère le jus. Alors, madame dit que c'est frais, ça fait comme une glace. Ah oui, oui, vous avez à combattre à l'heure. Sans les morceaux. Les billes, les plus congénées à l'intérieur. Bon, ça donne envie. Et l'idéal, moi, tout l'été, j'ai fait pastèque, melon, banane en sorbet. C'est top. Est-ce que vous voulez nous expliquer d'autres choses sur les extracteurs de jus caravelle, en termes techniques ? Ah, le nettoyage. Le nettoyage. Donc, pour... Avec la cuve à glace, pour le nettoyage, en fait, c'est très simple. Il va falloir le démonter. Venir très facilement. Enlever la vis. Je vais le faire en direct. On enlève la vis. Et donc là, en fait, il faut juste venir racler. On va venir récupérer tout ce qu'il y a encore à l'intérieur. Pas question d'en laisser. Et puis, il faut juste nettoyer, en fait. Après, que ce soit quand on fait un smoothie ou quand on fait un jus avec l'autre appareil, pour ne pas le démonter à chaque fois, ce que vous pouvez faire, c'est que quand votre cuve est vide de jus, vous mettez de l'eau dedans, vous le faites tourner. Et en fait, ça va déjà faire un gros rinçage de l'appareil. De manière à ce que, par exemple, si vous faites un jus le matin et un l'après-midi, vous laissez la cuve remplie d'eau pour ne pas que ça sèche. Et le soir, vous pouvez le réutiliser. Et comme ça, quand vous le démontez, il vous faut 5 minutes pour le nettoyer, sachant qu'on fournit une petite brosse de nettoyage avec. Ça, c'est l'astuce Carvel pour nettoyer son extracteur. Et la brosse de nettoyage, elle est spéciale ? C'est une grosse brosse à dents. D'accord. C'est une grosse brosse à dents noires spéciale extracteur de jus. Et donc, il ne faut mieux pas le nettoyer quand même en scotch rift ? Non, on évite le lave-vaisselle également, puisque les plastiques sont sans bisphénol. Il y a des pièces en caoutchouc à l'intérieur. Donc, avec la chaleur du lave-vaisselle, on abîmerait ces pièces-là. Mais honnêtement, en 5 minutes le soir, si ça n'a pas séché à l'intérieur, votre extracteur est propre. Voilà, la condition, en gros, c'est de le nettoyer tout de suite. Le nettoyer tout de suite ou alors de faire un rinçage et de laisser de l'eau dedans. Donc, ça reste écologique pour le réutiliser ? Oui. Ils ont tout mangé. Ça a été bien nettoyé. Là aussi. C'est ça. C'est parfait que bien. J'ai une question, Roxane. Est-il possible de récupérer la pulpe à la manière des japonais ? Je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire. C'est-à-dire qu'il y a des documentations ? Je ne sais pas non plus. Moi, pour ma part, par exemple, je fais lait d'amande et de noisette tous les matins. La pulpe d'amande et de noisette, je la remixe afin d'en faire de la poudre. Je suis sans voix devant tant de beauté et tant de facilité. Ça me coupe le gué-gué. Ça, c'est dit. C'est dit. Donc, comme je disais, la pulpe d'amande et la pulpe de noisette, moi, je les remixe pour en faire vraiment une poudre très fine. Et je la remets dans mes pâtisseries, tout simplement. Très bien. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Vous appelez ça les jus qui nourrissent ? Oui. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est les fruits et les légumes, d'une manière générale, ont tous des propriétés, des vertus thérapeutiques pour l'organisme. Donc, après, chaque personne est différente. Il y a des métiers comme les naturopathes ou les nutritionnistes qui sont spécialisés justement là-dedans et qui vont vous dire quel type de jus consommer, à quel moment, quand et quand dans la journée pour justement, en fait, aider l'organisme à faire le plein de vitamines. Et puis, les jus de légumes, d'une manière générale, permettent de réduire l'acidité du corps. L'acidité du corps qui est quand même à l'origine d'environ 85% des maladies et qui vont, en fait, alcaliniser et maintenir l'équilibre acido-basique de l'organisme. Donc, c'est vraiment l'extracteur de jus. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses, mais son objectif principal, ce qu'on attend surtout de lui, c'est de pouvoir faire des jus de fruits et des jus de légumes pour tous les bienfaits que les fruits et les légumes apportent à l'organisme. Sophie, vous nous demandez si on peut faire le jus d'herbe ? Absolument. Avec les appareils, on peut également faire les jus d'herbe. Donc, on va pouvoir passer le persil, on va pouvoir passer les pissenlits aussi frais qu'on a ramassés carrément dans le jardin. Le jus de pissenlits, absolument. On va pouvoir passer le chou, on va pouvoir passer tous les légumes fibreux comme le céleri branche, le fenouil, la salade. On a passé de la laitue ce matin également. C'est un peu bon ça, donc voilà, c'est un peu bon ça. Très bien. Vous avez autre chose à nous ? Vous nous avez raconté beaucoup de choses. Oui, j'ai déjà beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'on peut dire que les internautes qui sont intéressés viennent vous voir d'ardard au salon Marjolaine ? Ou alors qu'ils commentent la vidéo et puis on se fera un plaisir d'y répondre. On va les guider. Voilà. Merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes très patient et plus pertinent dans vos questions. Oui. Que moi. Au revoir. C'est de la pluie ou quoi ? Je vais te dire.